Pendant qu'elle se mette à la tâche avec ardeur, Peggy effectue la traversée jusqu'à Paris pour solliciter, avec l'appui de Marcel Duchamp, une prochaine exposition des sculptures de Constantin Brancusi à la galerie Guggenheim Jeune, ainsi que la baptisée Wynne. Mais Brancusi reste introuvable. Son atelier de l'impasse Ronzin, dans le 15e arrondissement, est désespérément vide. Il n'y flotte aucun fumet des fameux petits plats que le sculpteur roumain aime à émitonner. Il faut pourtant à Guggenheim Jeune un grand nom pour son inauguration. Marcel Duchamp suggère son ami Jean Cocteau. Peggy va donc voir le prince frivole des cercles bohèmes dans son hôtel de la rue Cambon. Il la reçoit en monarque des arts, nonchalamment étendu sur son lit et enveloppé des lourdes volutes bleues qui s'échappent d'une pipe à opium. Son regard magnétique, à la fois sombre et pétillant, a pris de la profondeur avec les ans. A 48 ans, Cocteau est au sommet de son art, mais sa santé est devenue précaire. C'est trop fragile pour lui permettre de se rendre à Londres afin de préparer l'exposition inaugurale de la galerie. Il accepte néanmoins d'en être, à condition que Marcel Duchamp la supervise et s'occupe de ses œuvres. Peggy est évidemment ravie d'avoir un tel parrain pour sa galerie, car elle n'oublie pas que Cocteau a signé en 1917 la décoration du ballet parade de Serge de Diaghilev, auquel ont également participé Satie et Picasso. C'est pour qualifier ce spectacle en général, et les décors de Picasso en particulier, que Guillaume Apollinaire aurait lancé le terme de « surréaliste » qui eut la postérité que l'on sait. Sous-titrage Société Radio-Canada